Et puis, et puis, et puis, sans vouloir être un oiseau de mauvaises augues. Il ne veut pas dire 13 parce que 13 c'est le matricule d'Uberscott. Ils veulent rien savoir, ils disent non. Qui lui convient que le Sporting d'Anderlecht ? Oui, je pense que son entraîneur aussi. Et les attentes de son entraîneur, Marc. Oui, elle est bonne celle-là avec Refailoff. Il peut frapper, enrouler. Ah oui, dévié et but ! Eh bien voilà, ça n'a pas traîné. Six minutes, il faut un petit peu de chance. Mais cette chance, il faut la saisir également. Refailoff l'a fait. C'est l'un des hommes en forme de l'Antwerp. D'Uberscott un peu trop passif. Bon, évidemment, elle n'a pas trop de réussite sur cette action-ci. Mais je trouvais que la manière avec laquelle ils avaient sorti le ballon précédemment était intéressante. Ben, Refailoff prend sa chance. On sait aussi sa qualité hors 16 mètres. Même s'il a de la réussite, précisons-le. Bien sûr, oui. Il a quand même beaucoup de liberté aussi pour pouvoir ajuster. D'où le contre défavorable. Beaucoup trop de liberté. Beaucoup trop de liberté. Et ce sera sans doute le moment pour l'équipe d'Uberscott. Il n'a même pas besoin de jouer parce que les autres le font à sa place. Lui, il est dans la gestion, dans le positionnement, dans l'équilibre. Donc là, il est beaucoup plus offensif. Ça va encore faire mal, ça. Celle-là, elle va faire très, très mal. Nucle-Roth qui est arrivé pour une patate enversoisse. Ouh là là. Ah oui, mon cher Van Avel, rien à vous reprocher. Il n'y a rien à faire là-dedans. Alors là, il a pu se permettre. Mais là, telle une équipe de handball, ils ont fait tout le tour. Mais Marc, franchement, ça fait furieusement penser au premier but. Si vous enlevez simplement la passe de Refahelov qui décale de l'Ath. Pour le reste... Jucle-Roth. Jucle-Roth, pardon, excusez-moi. C'est pratiquement la même manière d'amener le but. Avec une construction sur la droite, une supériorité. Puis on repasse dans l'axe, via Onglin notamment. C'était Gerkens tout à l'heure. Il n'y en avait pas pendant le premier quart d'heure. Maintenant, il y en a un. Avec une possibilité. La voilà, tiens. Et c'est gol. On l'a senté venir, cette réduction de l'écart. Mais vraiment, c'est comme si la logique... C'est exactement ce qui se passe ici. Tout à fait. Ici, avec un bon presse de Vandenberg sur Miyoshi, j'ai presque envie de dire. Enfin, il y a un super travail aussi. Il faut parler tout à l'heure du côté virevoltant de Tissoudali. Même si c'est peut-être presque trop facile, vu la double couverture qu'ils ont. Il y a un peu de chance avec le contre. Il y a un petit peu de chance, c'est vrai. Mais enfin, Sec et Miyoshi, là, ils se font quand même bien avoir tous les deux. C'était pas mal, ça. Pas de poussée non plus. Gerkens. Il n'est pas de Gerkens dans le jeu. Aérien. A Ousson aux heures, il frappe. Et pourquoi pas ? La Coupe d'Europe, un désavantage pour l'anctuel dans la course au titre. Vous avez déjà prononcé, là, tout à l'heure, en disant que... Ben oui, sans doute. Et on a déjà la preuve cet après-midi. En attendant, on va se but de golse. C'est cool, mais honnêtement, ça devait arriver. Franchement, oui, Alec, vous vouliez quoi ? Non, mais Wurstraat, il vient de monter au jeu, vous en parliez. Marc, c'est lui qui perd le ballon. Mais il estime qu'il y a une faute sur lui, donc, de Sanussi. C'est de l'interprétation. Franchement, c'est encore une fois Suzuki qui marque. Tout à fait. Et enfin, là, Tissoudali, qui donne un excellent ballon. On l'a retrouvé plein de fois dans cette position. Bon, évidemment, là, il est vraiment seul. Mais s'il continue, ils vont s'imposer le Berscott. Ah, mais ça, c'est certain. D'autant, c'est vraiment frustrant pour l'écho. Il vient de faire monter Wurstraat pour donner justement du souffle à ce milieu de terrain. Mais en attendant, si d'aventure, il parvenait à réaliser l'exploit. Attention, parce qu'Embokani va peut-être en réduire le bazar. Et c'est fait, Embokani ! Ça, c'est ce qui s'appelle mettre les choses au point de la part du buteur, de la part de l'élément offensif de l'Antwerp. Alors là, franchement... Beaucoup aussi aujourd'hui, c'est lui qui est à l'origine de cette paire de balles. La grosse différence aussi, là, c'est évidemment la passe, parce qu'elle est géniale. Buta, et la finition l'est tout autant d'Embokani. Mais dans la manière avec laquelle les profils des milieux de terrain s'occupe, il y a grande chance qu'un Farisahoun aura encore été devant sa défense, là. Vous voyez ? Ici, les deux, Koulibaly et lui, et ça, c'est peut-être un péché de jeunesse aussi, sont portés vers l'avance, tous les deux devant le ballon. Et au moment où le ballon est perdu, il n'y a plus vraiment de 6. Après, la contre-attaque est géniale et c'est un fait de jeu. Sanussi ne doit pas non plus perdre ce ballon si facilement. Comment il l'a amenée ? Il ne peut pas mieux la mettre. C'était comme cela. En attendant, Allshauser, elle est bonne cette balle. Elle est bonne, mais elle reste malgré tout un tout petit peu dangereuse. Pour l'instant, tous les espoirs restent permis pour l'Eberscott, tant que l'écart n'est que d'un but. Mais si, ça devait être deux. Ça, c'était très audacieux aussi, ça. La différence, pardon, mais on sent quand même que là, l'expérience des joueurs de l'entour a aussi fait la différence par rapport à une certaine forme de naïveté, de jeunesse, du côté de l'Eberscott. Oui, c'est terminé. C'est terminé. Et franchement... Ce n'est pas possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501